Donc maintenant, question 5. Il est dit décrire les équations de Hamilton et identifier une nouvelle constante du mouvement. Donc les équations canoniques de Hamilton sont tout simplement les suivantes. Donc on a P.I égale. Donc si vous avez ici P, vous avez ici Q. Moins dH sur dQI. Et Q.I égale. Donc vous avez ici Q. Vous avez ici P. Donc ce sont les équations canoniques de Hamilton. Avec, donc ici l'expression de notre Hamiltonien, qu'on a donnée dans la question 4, c'est PR carré sur 2M plus P theta au carré sur 2M R au carré moins K sur R. Bon. Je vais donner les Q.I. Donc j'ai ici R est état. C'est simple. Donc j'ai R point égale à DH sur DPR égale à PR sur M. Bon, ça, ça donne, donc ça donne que PR c'est M R point. Donc les Q points donnent tout simplement la définition des P.I. et vous avez le theta point, c'est DH sur DPR égale à P theta sur M R carré. Bon, ce qui implique que P theta, c'est M R carré theta point. Et bien sûr, mon phi point est égale à 0, on a déjà vu ça. Maintenant, pour P point R, c'est moins DH sur TR. Donc ici, je vais avoir 2M R sur, je vais avoir 2P theta carré R sur, bon, intuitivement, bon, ça va donner P theta carré sur M R à la puissance 3, donc le moins avec le moins, tout ça, et celui-là, bon, je vais écrire directement mon K R au carré. Donc ça, c'est pour le P point R. Et pour le P point theta, qui est égal à moins DH sur D theta, bon, ça dans 0, cela implique que P theta égale à une constante. Il faut savoir que ce P theta, c'est le moment cinétique selon E phi. Bon, c'est très simple de le voir. Donc, comment je le vois ? Eh bien, de la façon suivante. J'ai mon angle theta, j'imagine une certaine qui se fait comme ça, et le vecteur perpendiculaire à ce cercle, c'est E phi. Autrement dit, bon, le vecteur perpendiculaire à E theta et R. Donc, j'ai ici theta, donc c'est exactement sigma scalaire E phi. Bon, vous pouvez faire le calcul de sigma et trouver que ce sigma scalaire E phi, c'est exactement ce P theta, à savoir M R carré theta point, que je peux écrire comme étant égale à M R carré zéro theta point zéro, parce que c'est une constante. Donc, la nouvelle constante du mouvement qu'on a, donc identifier une nouvelle constante du mouvement, donc P theta est une constante du mouvement. Bon, maintenant on a fini, mais je peux ajouter par exemple des choses ici. Donc, vous avez P point R et K est égale à ça, de plus P R c'est M R point. Bon, je peux écrire M R deux points, parce que P point R c'est M R deux points, égale à P theta carré sur M R à la puissance 3, moins K sur R au carré. Bon, et vous pouvez résoudre cette équation si vous voulez. Donc, P theta carré c'est une constante, moins, plus, égale à zéro. Et on obtient cette équation que vous avez devant vous. Donc, maintenant il est dit, dans la question 6, de montrer qu'un mouvement circulaire et stable est possible et de donner le rayon RC du cercle. En 별, un peu plus.